alors salut les amis bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui je dois vous montrer comment installer les pilotes pour utiliser le logiciel on leur tour dans ce niveau dans la chaîne abonne toi dès maintenant active la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications parce que dans cette chaîne on fait uniquement dans le déblocage des téléphones donc si tu veux aussi être un geek c'est à dire un expert dans le domaine de déblocage abonne toi dès maintenant active la cloche de notification pour notifier des nouvelles publications ok en fait le logiciel on leur tour est un logiciel version officielle pour pouvoir débloquer les différentes marques de téléphone que ce soit de android 4 ou 5 jusqu'à android 11 dans sa débloque jusqu'à la dernière version android et ça débloque aussi les iphone avec réseau donc si tu es aussi nouveau dans la chaîne je dois aussi te conseiller fortement se le c'est parce que c'est pour débutants et pour experts et l'utilisation est très simple et très facile et j'ai fait une série de l'utilisation sur ce logiciel ok donc pour tous ceux qui ont activé l'abonnement on leur tour et qui sont déjà sur cette interface et il vous faudra aussi installer les pilotes pour que ça active le fonctionnement du logiciel ok l'installation des pilotes est très simple parce que les développeurs de leur tour ils ont facilité la tâche en intégrant directement les pilotes à l'intérieur dont vous n'allez pas aller ailleurs chercher les pilotes si seulement si vous êtes un ancien dans le domaine et que vous avez déjà installé les pilotes nécessaires pour les autres logiciels c'est que vous n'aurez plus trop besoin des pilotes on leur tour ok déjà dans le logiciel comme si vous allez partir dans la partie config comme c'est déjà dans la partie config connectez vous d'avoir une connexion internet de l'aider je suis connecté à une connexion internet dont j'ai activé ma connexion internet ok parce que c'est avec ça que vous allez télécharger le logiciel ok vous allez partir dans la partie config comme si c'est de la partie config si qui a beaucoup de pilotes dont vous voyez il ya plus j'ai pilote mais ce qui nous intéresse beaucoup plus c'est le dans l'autre ou non tout le drive dans les pilotes on leur tour quand vous allez cliquer sur ça comme c'est si n'est ce pas ça va directement ouvrir la partie donc c'est à dire le on leur on leur serve point com ça va ouvrir directement la partie et lancé l'installation le téléchargement pardon mais moi j'ai déjà téléchargé ça de mon côté j'ai juste annulé comme ceci parce que je n'ai plus besoin de ça j'ai déjà téléchargé parce que si on veut télécharger en faisant directement la vidéo ça va prendre énormément de temps dont j'ai préféré télécharger ça de mon côté quand vous allez télécharger ça de votre côté qu'est ce que vous allez faire attendez j'ai fermé la page comme c'est si patienter un peu quand vous allez télécharger ça va s'afficher comme c'est si nous ça va s'afficher de la même façon dans votre machine comme ceci dès que ça s'affiche comme ceci n'est ce pas qu'est ce que vous allez d'abord fait rentrer d'abord dans le logiciel comme c'est si vous allez rentrer dans le logiciel comme ceci dès que vous êtes encore dans le logiciel comme c'est ce qu'est ce que vous allez faire vous allez partir dans config déjà dans config vous allez cliquer sur disable drivers nature donc vous allez d'abord désarriver la signature des pilotes donc vous désarriver d'abord ça après d'avoir désarriver ça vous éteignez votre ordinateur vous réallumez à nouveau donc moi j'ai déjà installé les pilotes de mon côté vu que si je ne peux pas faire la vidéo en éteignant la machine à la fois j'ai déjà installé les pilotes de mon côté ça je vous montre juste comment vous pouvez faire pour installer aussi de votre côté quand vous allez cliquer par exemple sur disable de rêve comme ceci n'est ce pas ok quand vous allez cliquer sur ça comme ceci qu'est ce que vous allez faire vous allez éteindre votre ordinateur après avoir éteint votre ordinateur vous allez encore réallumé à nouveau après avoir réallumé à nouveau maintenant qu'est ce que vous allez faire vous allez juste double que sur les drivers comme ceci n'est que cette interface affiche vous cliquez sur lui donc vous allez patienter ici dans mon nouveau dans la chaîne et que si vous voulez aussi une licence on leur tour parce que c'est pas un logiciel gratuit si vous voulez une licence en l'autre vous pouvez directement me contacter sur mon numéro whatsapp qui est affiché sur votre écran donc et à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer sur un stade rêve mais vu que moi j'ai déjà installé ça de mon côté je n'ai plus besoin d'installer ça donc vous de votre côté vous allez juste cliquer celui et ça va continuer avec l'installation mais de mon côté est déjà installé ça je dois juste cliquer sur non comme c'est si j'ai déjà installé ça ok à ce niveau vous cliquez sur une next donc en fait moi j'ai déjà installé ça de mon côté vous allez cliquer sur next 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 ça va lancer l'installation ok je dois fermer comme ceci revenons dans le logiciel comme ceci ok déjà encore dans le logiciel comme ceci il y a aussi certaines choses très très importante en fait le logiciel est très vaste et je pense que c'est assez complet si vous êtes débutant ou professionnel dans le domaine parce que même si vous êtes que professionnel dans savoir beaucoup plus vous aider parce que pour débloquer les téléphones avec ce logiciel c'est très simple et très facile parce qu'on a facilité les choses du genre même si vous avez un téléphone qui nécessite le test point vous allez directement voir ça à l'intérieur du logiciel quand vous cliquez sur la partie test point comme ceci dans la partie test point comme ceci vous pourrez directement voir les modèles de téléphone qui supportent le test point si vous partez par exemple dans Huawei comme ceci c'est à dire les développeurs ont bien travaillé sur ce logiciel si vous partez par exemple dans Xiaomi vous choisissez par exemple MIX donc MI6X vous doubleckez dessus comme ceci on va directement vous afficher la partie où vous allez utiliser pour effectuer le test point n'est ce pas vous patientez juste et sachez que le logiciel fonctionne avec la connexion internet les amis si vous n'avez pas la connexion internet ça ne peut pas s'ouvrir donc vous voyez on vous montre directement la partie que vous pouvez utiliser pour pouvoir effectuer le test point dans en fait les amis ça c'est un logiciel très 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 puissant je dois vous conseiller si vous cliquez par exemple sur MI226 comme ceci on vous montre directement les parties ok si vous parlez par exemple sur Oppo comme ceci vous passez en T donc en fait on vous montre directement comment vous allez faire pour pouvoir choisir votre test point si vous par exemple partez par exemple sur Samsung comme ceci vous prenez par exemple Samsung A12 donc ça c'est un exemple que je prends vous allez voir directement on a coché la partie que vous allez utiliser pour ouvrir le port du téléphone donc attendez si je zoome par exemple l'image comme ceci comme ceci comme ceci vous voyez quand je zoome comme ceci donc en fait je ne suis pas en train de zoomer avec le logiciel je suis en train de zoomer directement dans le logiciel de déblocage ok à ce niveau regardez regardez les deux points ci donc ça ce sont les deux pins que vous allez utiliser pour pouvoir ouvrir le port de votre Galaxy A12 et débloquer par exemple le compte FRP facilement si il est ferme comme ceci si je n'ai pas par exemple dans la partie DEF MRG comme ceci ça c'est la partie qui va vous permettre d'être rassuré que le téléphone est bien connecté pour que vous puissiez débloquer parce que vous pouvez connecter certains téléphones mais vous ne savez pas si c'est vraiment connecté ou pas ça c'est la partie où si vous connectez un téléphone vous pouvez vérifier c'est vraiment connecté ou pas dans la partie DEF MRG donc vous cliquez juste comme ceci comme ceci et vous connectez votre téléphone quand vous connectez votre téléphone ça vous indique directement ici donc ça signale ici ça fait les petits petits jeux ici pour vous rassurer que vous avez connecté votre téléphone normalement bon les amis c'était tout pour cette vidéo je pense que je pense que vous avez aimé si vous avez aimé liker dans le liste et un like et si vous voulez activer votre licence ou l'autre vous pouvez me contacter directement sur whatsapp pour avoir les modalités d'activation ciao les amis rendez vous dans une prochaine vidéo pour l'explication des options